La Factory Elle écrit des textes au présent, vit à Montpellier au présent, fait des lectures pour se présenter, être présente. Dans le passé, elle a fait de l'architecture, de la musique, des livres, et tout est encore présent dans son présent qui est la poésie. Dans ce présent qui est la poésie, elle anime des ateliers d'écriture, monte des projets théâtraux, un duo d'électropoésie, une chaîne YouTube et parfois des signes. Elle vient de sortir un premier roman, Le Nord du Monde, aux éditions de La Contralée, mais c'est une autre histoire. Elle pense aussi à l'avenir, pas souvent. Nous sommes le jeudi 6 février 2020 et nous accueillons Nathiot. Bonjour Nathiot. Bonjour. Alors, pourquoi est-il indispensable, selon toi, de lire et d'écrire de la poésie à notre époque ? Grande question, grande question. Disons que la poésie, je pense que, avant tout, c'est un regard sur le monde, une vision, une facette de l'esprit, enfin, un prisme différent de celui qu'on peut avoir par les médias aujourd'hui, par exemple, sur notre société. Et s'il est indispensable d'en lire et d'en écrire, c'est surtout, voilà, pour ce fait-là qu'on peut voir le monde différemment avec la poésie. Et qu'il est surtout très individuel, puisqu'à mon avis, chaque poète a sa poésie, a sa manière de voir le monde et l'exprime par un langage différent de celui conventionnel, conformiste. Et voilà, je pense que c'est, pour moi, aussi important d'avoir aussi des formes d'écriture. Les nouvelles écritures poétiques cassent un petit peu le conventionnel de l'écriture. Et ce qui fait qu'on cherche, et c'est toujours bien de chercher, des nouvelles formes dans cette littérature qui est un poids énorme de l'histoire. Quel est ton sujet de prédilection, si tu en as un, et pourquoi ? Alors, les sujets de prédilection, j'en ai plusieurs, mais il est évident qu'en ce moment, je vais publier une anthologie. Anthologie, ça fait un peu pour les morts, mais je ne suis pas morte, rassurez-vous. De l'ensemble de mes textes qui ont été publiés à gauche, à droite, chez des petits éditeurs. Et maintenant que j'ai un éditeur qui distribue bien en librairie, l'éditeur de mon roman. Donc, les éditions l'a contrôlé, nous avons décidé de faire un rassemblement de tous ces textes. Et je devais faire du paratexte, ce qu'on appelle le paratexte, c'est-à-dire tourner autour de tous ces textes. Et c'est là que je me suis rendue compte, justement, de mes sujets de prédilection, de mes récurrences au niveau des thèmes, etc. Donc, il y a le côté sauvage, animal, organique de l'humain. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Dans ce monde où on semble être devenu des machines, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est instinct de l'humain. Ensuite, il y a cette idée de fuite aussi. Il y a plusieurs textes où je parle de ça, dont mon roman, d'ailleurs, qui est une fuite. Et peut-être parce que tout est englobé, en fait, dans mon esprit, parce que c'est cette idée de sortir du conformisme, du carcan. Donc, la fuite et parfois cette envie d'évasion. Et je pense que c'est un de mes sujets de prédilection. Pour finir, aurais-tu une idée poétique qui apporterait quelque chose de positif au monde de demain ? Une idée poétique. Je ne sais pas. Peut-être cette idée de regarder notre part animale, justement. de savoir qu'on est justement des animaux et que des animaux, ce n'est pas forcément le côté sauvage, brutal. C'est aussi s'enlever, peut-être, de toutes les contraintes de la vie. Voilà. Réagir seulement à ce qui semble être nécessaire. Puisque maintenant, on est plus dans des besoins qu'on nous a fabriqués. Donc, je ne sais pas si c'est une idée poétique. En tout cas, c'est celle qui me semble être le plus proche de ce que j'écris. Voilà. Retrouvez toutes les informations sur factory.fr. C'était La Voix de la Poésie avec Natiott. Et pour conclure cet entretien, voici quelques textes de Natiott. Donc, pour faire une mini-présentation de ce texte, par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est un petit peu le combat, le combat de la vie, essayer d'y arriver et que tout n'est pas si facile et qu'il faut beaucoup de courage pour avancer en général, quand on n'a pas des buts, mais pour avancer tout court dans la vie. Donc, ça s'appelle « Ça ne va pas de soi ». Et c'est un texte qui a été publié dans mon recueil chez Gros Textes qui s'appelle « Je n'ai jamais été, mais il est encore temps ». « Ça ne va pas de soi ». « Ça avance sans aller de soi ». Il y a la tonne d'effort, la cargaison d'effort qui n'est pas rien, toutes les caisses empilées, les bougées, les changées de place, trouvées la bonne, et la salive à fabriquer pour ne pas mourir de dessèchement pendant la tonne d'effort fournie. « Ça ne va pas de soi ». On peut penser que certaines choses vont de soi, mais quand on cherche, on ne trouve rien qui va de soi. Le choix fait son chemin, son bonhomme de chemin, le soi est endurant, le soi est un sportif, le soi saute les haies, les murs, les barrières, de l'autre côté il saute. « Sauter, c'est la vie », se dit le soi, même s'il ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. On peut se tromper en sautant. « Ça ne va pas de soi », l'audace. Avec, tu braques des banques, avec, t'es impliqué dans des meurtres, des carnages, t'es pas toujours tiré d'affaires, avec. « Ça ne va pas de soi », sans prendre feu, et les brindilles craquent quand le feu est dedans. « Et l'important, c'est là, dans le souffle du vent, dans les yeux révulsés, dans la morve qui coule, dans les bras qui s'avancent, la carcasse ouverte et le cri des gagnants. Tu les entends, ces cris ? » Ce qui est important n'est jamais dit. Ce qui est important se passe. Partout dans le monde, ça se passe. Et les brindilles craquent avec le feu dedans. « Ça ne va pas de soi », « Ça avance sans aller de soi ». On peut dire, on dit qu'on ne peut pas changer, que personne de personne de personne ne change. Tu parles, on ne fait que ça changer. La constance, ce n'est pas possible. En rester là, ce n'est pas possible. Toujours les mêmes paroles, les mêmes gestes, les mêmes pensées, tu ne veux pas. À un certain moment, il arrive un moment, tu en as marre de toi, tu prends la tangente. Tu vas dans le ruisseau te rincer, nuque tendue, tu choisis l'autre. L'autre qui est toi aussi, tous les autres sont toi. Tu vas à la pioche, tu t'appliques, tu choisis l'autre. Ce n'est pas interdit de changer, d'empiler les caisses de l'autre côté. Mais ça ne va pas de soi. Je continue avec un texte que je dis avec mon duo d'électro-poésie qui s'appelle Nathiotte Cassant. Donc, nous avons sorti un album qui s'appelle « Papa Ray » l'année dernière. Et donc, c'est un texte qui s'appelle « J'ai grandi » qui n'est pas publié, mais qui a été publié dans la revue Test, en fait, en revue seulement. Et il s'appelle « J'ai grandi ». Et il parle toujours de cette même idée d'avancer. « J'ai grandi, j'ai pris quelques centimètres ces derniers temps, tu ne trouves pas ? J'ai bien avancé, j'ai fait un bond en avant, une poussée comme on dit. J'ai gravi une marche en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai gravi une marche que j'ai grandi ou si j'ai d'abord grandi en bas de l'escalier, ce qui m'a rendu la marche accessible. Cette histoire de cause à effet, c'est toujours mystérieux. Ça reste en suspens. On farfouille dans sa tête sans savoir dans quel sens les événements se produisent. Là, précisément, d'où vient ma grandeur subite. Et puis, on se dit « À quoi bon ? » Je sens que j'ai grandi. Ça suffit, non ? Maintenant, je me demande si c'est possible que je rapetisse. Si j'ai acquis ces quelques centimètres de façon définitive ou pas du tout. Je connais cette nouvelle marche que depuis peu de temps. Elle est peut-être glissante. Vais-je devoir mettre des semelles antidérapantes toute ma vie ? En plus, il faut que je monte encore. Je voudrais bien être une géante. Tu crois qu'il y a des moyens ? Des moyens de grandir encore ? Que ça continue ? Que ça ne s'arrête pas ? Je ne parle pas d'un accès rapide. Je ne suis pas pressée. Je ne suis jamais pressée. Sinon, je tombe la tête la première. Je ne veux pas tomber la tête la première. Je veux grandir la tête la première. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas commander la grandeur. Pour ton anniversaire, par exemple, et c'est l'occasion rêvée, tu ne peux pas demander d'être grand. Personne ne peut te faire ce cadeau. Et c'est dommage. Peut-être que si c'est un cadeau qu'on ne peut pas faire, c'est que ça n'existe pas. On invente ce qui nous permet d'avancer. C'est un mensonge qu'on se fait. Alors, je n'ai pas grandi. J'ai cru. Donc, ce texte est issu de mon dernier petit recueil, qui est un carnet, en fait. Je dis petit parce qu'il y a seulement 20 pages de texte, et puis 20 pages vierges, où les gens peuvent écrire avant et après. Donc, ça s'appelle l'amour bouquet final. C'est un texte sur une séparation amoureuse. Et je vous lis la fin. On dit que c'est fini, alors ? Comment on procède ? On le dit ensemble ? Si on le dit ensemble, personne n'est lésé. On compte jusqu'à trois, et on le dit en même temps. On dit c'est fini, au même moment. Au moins, c'est réglé, de manière équitable. Tu préfères compter, ou c'est moi qui compte ? Je peux le faire, c'est comme tu veux. Je te laisse choisir. Je pense qu'un décompte, c'est mieux. Un long compte à rebours, ça nous laisse le temps d'y croire vraiment. On se déleste au fur et à mesure que les chiffres tombent. On évacue un à un nos souvenirs. Et quand on arrive à zéro, on dit c'est fini, ensemble. D'accord ? Tu voudrais peut-être une autre phrase ? C'est terminé, on arrête là, adieu, je ne t'aime plus. Je te laisse décider. Mais je trouve que c'est fini, c'est bien. Il y a deux i, ça fait sourire quand on le dit. Ça étire les lèvres, on voit les dents, ça pétille. Faut que ça ait l'air d'une bonne nouvelle, que ça augure un renouveau. Alors, je propose un décompte de dix sur un tempo relativement lent. On se déleste, on y croit, on prend le temps, et on sort notre phrase pétillante quand on arrive à zéro. T'es prêt ? On y va ? Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. C'est fini. J'ai rien entendu, tu l'as dit ? Sous-titrage ST' 501